... Bonjour Langue Vie et Prospérité ! Ça me fait plaisir de vous retrouver, je fais enfin une nouvelle vidéo, c'est parti ! Je suis trop contente ! Parce que ça veut dire que je suis presque en vacances, presque. Bref, alors aujourd'hui, comme c'est un jour exceptionnel, je reprends les vidéos, on va faire un maquillage aussi assez exceptionnel, enfin, que j'avais envie de faire depuis très longtemps, et c'est le maquillage de Katniss dans Ingrim 2. Allez, c'est parti ! Alors j'ai déjà appliqué ma base de pépère, machin bidule, hop, je vais venir mettre une base noire. Après avoir appliqué le noir, je l'estompe avec le doigt pour en mettre toute la pépère. J'ai décidé à poser un fard couleur chair sous le sourcil, hop, pour pouvoir mieux estomper après. Maintenant que c'est fait, avec un petit pinceau, je vais venir en fait définir la forme du maquillage pour que ça ressemble à Katniss. Alors ça part... Ça sort bien... Elle apprécie tout drôle. Et quand on est satisfait, on remplit. Toujours avec le petit pinceau, on va venir faire le ras de cils inférieur. Alors ici, ça fait une légère pointe. Et on est le plus près possible de la ligne des sourcils... des cils. Ensuite, on prend un pinceau eyeliner avec un peu de doré et on vient faire la ligne de soleil. Et quand on a fini ici, on continue à remonter. On va passer pour faire les petits dessins. Alors l'avantage avec ça, c'est que voilà, quand on se trompe, hop, on efface et on reprend. Et avec un pinceau encore plus fin, on revient faire un trait noir dessous. Et on fait le relief des traits dorés que l'on a fait aussi. Et on voit que par exemple ici, on peut comparer ici. Et on peut compléter un peu. Et de là, elle touche presque... Je dis presque, hein, on touche pas. Et donc on complète en doré là où... Là, par exemple, ici, je peux compléter ici, là et là. Hop ! Alors je remarque également qu'en fait, sous son sourcil, c'est légèrement irisé. Donc je viens prendre une couleur un peu irisée que j'applique ici et de l'autre côté. Et pour la dernière partie des yeux, en fait, je vois qu'elle a comme des petites paillettes ici. Alors je viens prendre ma colle à paillettes. Hop, on l'a un peu trop mis sur le pinceau. Oula, il y en a qui reçoivent des messages. Hop, et je viens donc tapoter toute la zone où je veux des paillettes. Une fois que la colle est posée, on vient appliquer des paillettes noires. Vu que moi, j'ai des paillettes noires, j'en profite. Et voilà ! Oh zut ! Ça n'a rien de protégé si ça tombe quand même ! Alors j'ai fini avec les yeux. Maintenant, je vais passer au blush. Alors je remarque qu'elle a un petit blush rose. Elle joue un peu rose. Hop, alors on va... Roser, comme le rosé par les soleils. Alors du coup, je vais faire pareil. Et puis... Ketnis a quand même des joues bien, bien démarquées. Du coup, on va essayer d'avoir des joues toutes rondes. Comme des joues de poupée. Alors au contraire, pour un point qu'il y ait des joues toutes maigres. On va essayer de tricher avec le maquillage pour faire en sorte d'avoir... des joues de poupée. Oula ! Je crois que j'en ai trop mis ! J'avais oublié que c'était un blush qui marquait. Alors là, pour le coup, ça va faire poupée. Alors on va estomper. Vaut mieux quand on estompe. C'est d'avoir la même chose de l'autre côté. Allez, on termine avec les lèvres. Parce qu'elle n'a pas vraiment de contouring. Donc voilà. Donc je vais finir avec les lèvres. Elle a des lèvres un peu plus charnues que les miennes. Donc on va peut-être tricher un peu. Alors, en galérant, en mettant mes faux cils, je me suis rendu compte que j'avais oublié une chose avant de terminer. C'est de mettre du crayon noir à l'intérieur de l'œil également. Pour bien noircir les yeux. Et j'ai envie de rajouter un... 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 Un petit cadeau. Hop ! Voilà. Et ben ça y est, j'ai terminé ! Haà. Je vous laisse admirer. Oh t'es beau, ça brille. Et donc je suis prête à aller me faire tuer. Non! pas du tout heureusement ça n'existe pas donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu moi ça m'a fait super plaisir de le faire parce que ça faisait très 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 je vais reculer un peu je dis je recule voilà moi ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie de le faire voilà donc j'espère que ça vous aura plu que vous serez capable de le refaire n'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous le faites et tout et tout et moi je suis trop contente allez je vous fais à tous des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous ciao merci à vous merci à vous